On le sait, à l'occasion du 15e anniversaire de la licence Assassin's Creed, cette dernière aurait une place prépondérante durant l'Ubisoft Forward. Et c'est pas pour autant qu'on y verra que ça, on y verra d'autres jeux, c'est sûr et certain, mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour aborder tous les éléments concernant Assassin's Creed que l'on pourrait et que l'on voudrait voir durant l'Ubisoft Forward qui prendra place le 10 septembre 2022, donc samedi de cette semaine. Salut les gens, c'est Feurs, j'espère que vous allez bien, et sans plus tarder, passons directement au vif du sujet. C'est parti. On le sait, ça a fuité la semaine dernière, on n'a pas arrêté d'en parler sur la chaîne, mais Assassin's Creed Mirage sera dévoilé plus en profondeur durant l'Ubisoft Forward. Ça a été marqué noir sur blanc, c'est sûr et certain, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir théoriser sur ce qu'on pourrait voir pour Mirage ou non. Personnellement, je mise sur un thriller d'annonce en CGI comme on a eu pour la quasi-totalité des Assassin's Creed, à l'exception de Assassin's Creed Odyssey, mais c'est pas Assassin's Creed alors mettons-le à part. Et en plus de ça, on peut se prêter à rêver et espérer voir éventuellement du gameplay, mais pas grand-chose, juste un petit thriller de gameplay, histoire de faire monter la hype petit à petit, jusqu'à son arrivée l'année prochaine en courant d'année. Mais n'espérons pas trop, parce que comme je viens de le dire, il n'est pas prêt de voir le jour pour l'instant ce Assassin's Creed Mirage, et donc il est très peu probable de voir un thriller de gameplay, même si le thriller CGI c'est sûr à 99,9999999999%. On le sait, ça n'a encore pas fini avec Assassin's Creed Valhalla, il reste la fin de l'histoire à terminer avec un DLC gratuit, mais également quelques événements gratuits qui arriveront d'ici à la fin de l'année. Et quoi de mieux que l'Ubisoft Forward pour dévoiler le programme qui se déroulera autour d'Assassin's Creed Valhalla, et bah c'est sûr et certain qu'on en apprendra plus à son sujet. Vous dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez le plus pour Valhalla. Moi personnellement je commence à faire une croix dessus, même si j'ose espérer que le DLC scénaristique qui nous sera proposé avec Eivor sera centré bas sur Eivor et non pas sur Odin, pour découvrir comment la dépouille de notre mystérieux viking a terminé dans le Vinland, comme on a pu le voir dans le jeu de base. Donc voilà les choses où nous sommes sûrs à 99,9% qu'elles seront présentes durant l'Ubisoft Forward. Et maintenant passons à nos attentes, et vous dans les commentaires, exposez-nous ça en disant qu'est-ce que vous voulez le plus pour cette Ubisoft Forward. Donc commençons tout de suite avec Assassin's Creed Infinity, donc pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'Assassin's Creed Infinity, et bah c'est le prochain Assassin's Creed après Assassin's Creed Mirage, donc il n'arrivera pas avant 2024 c'est sûr, mais on pourrait s'attendre à ce que Ubisoft commence à lancer la campagne autour de ce jeu, étant donné que c'est LE gros prochain jeu, parce que je tiens à rappeler que Mirage est un jeu un petit peu secondaire d'après les rumeurs, et donc le gros prochain Assassin's Creed c'est Assassin's Creed Infinity. Donc si on fait un petit calcul, le dernier Assassin's Creed majeur 2020, le prochain pas avant 2024, donc il est impossible que Ubisoft reste sans nous donner des nouvelles de la prochaine grosse mouture Assassin's Creed avant 2024, donc il y a fort à parier qu'on en apprendra un tout petit peu plus à son sujet, donc Assassin's Creed Infinity durant cet Ubisoft Forward, alors pas un thriller, faut pas se prêter à trop rêver, mais pourquoi pas une période historique, quelques petites informations nous dire où en est le développement, quel sera le principe du jeu, on sait que ça va pas mal changer des anciens Assassin's Creed, enfin bref, éclaircir un petit peu plus toutes ces zones d'ombre autour d'Assassin's Creed Infinity, pour savoir vers où se dirige la licence, et si oui, il faut rester à bord ou non, il faut sauter et vite partir. On a également tendance à l'oublier ces derniers temps, mais il est au cœur de l'actualité Assassin's Creed, je veux bien entendu parler de Assassin's Creed Origins. Ces dernières semaines, voire derniers mois, le jeu est arrivé avec un patch 60 FPS sur la nouvelle génération de console, intégré le Game Pass il y a quelques semaines, et ces derniers jours, pour tout courant septembre, le jeu se verra offert pour tous les abonnés Amazon Prime. Donc on peut se dire éventuellement que tout ça mis ensemble, teaserait un petit peu l'arrivée de récits crossover, donc les crossover stories, qui avaient déjà eu lieu avec Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed Odyssey, donc il est fort probable de le voir arriver dans ce Assassin's Creed, qui je le rappelle avait été un petit peu teasé à la fin du crossover stories de Assassin's Creed Odyssey, lorsque l'on voyait tout simplement les déserts d'Afrique, et qu'Assandra déposait quelque chose dans la bibliothèque d'Alexandrie. Donc personnellement, j'en attends beaucoup de ce crossover stories, qui pourrait me faire retoucher à Assassin's Creed Origins après l'avoir fait avec le patch 60 FPS, ce qui serait un bon point, et pourrait nous faire rêver pour avoir d'autres crossover stories, avec éventuellement Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate, et c'est tout pour l'instant parce que c'est les seuls qui sont encore sous le même moteur graphique. Et pour en finir avec la partie jeux vidéo d'Assassin's Creed, et bien parlons d'Assassin's Creed Nexus, alors si vous n'avez pas vu la vidéo de Max Full sur le sujet, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran pour la regarder. Et donc tout simplement, Assassin's Creed Nexus, pour ceux n'en ayant jamais entendu parler, c'est le prochain jeu VR Assassin's Creed, enfin le prochain, le premier jeu VR disponible au grand public, qui nous plongerait, d'après les rumeurs, je vais vous synthétiser ce que vous disait Max Full, dans plusieurs périodes historiques, nous faisant incarner Ezio, Cassandra, Etam, et plein d'autres personnages. D'ailleurs sur Twitter, il y a quelques semaines, on a le doubleur d'Ezio qui a pris une petite photo devant les studios d'Ubisoft Montréal. Alors est-ce qu'il passait devant par hasard, ou est-ce qu'il fait partie du projet Nexus, et que de ce fait, le voyant devant les studios d'Ubisoft concrétise le fait qu'on entendait plus parler d'Assassin's Creed Nexus durant cette Ubisoft Forward ? Ouais, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Et bien, il y a fort à parier qu'on entend parler de Nexus tout de même durant cette Ubisoft Forward. Vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Maintenant que les jeux sont mis de côté, passons un petit peu à tout ce qui est collectibles, notamment au niveau des éditions collector. Donc on peut s'attendre, avec du Assassin's Creed Mirage lors de l'Ubisoft Forward, à l'ouverture des précommandes du prochain jeu Assassin's Creed, avec les diverses éditions collector, s'il y en a bien évidemment, et comme à son habitude, les multiples collectibles qui vont l'accompagner, l'âme secrète, figurines du héros, et pourquoi pas, pomme d'Eden si jamais il y a en avoir une. On attend également durant cette Ubisoft Forward, la quatrième saison des Ubisoft Heroes, ces petites figurines chibi, alors on avait pu avoir durant la première saison Ezio, la deuxième saison c'était les Vikings, et la troisième saison c'était Xiaojun, et bah là il y a fort à pari avec la sortie d'Assassin's Creed Mirage, pourquoi pas éventuellement un petit Basim, ou pourquoi pas en restant en Afrique un petit bail avec Offsiwa, enfin bref, la palette est vraiment vaste, et il est quasi sûr d'avoir une quatrième vague des Ubisoft Heroes, que je me ferais un plaisir d'acheter, ou tout du moins pour la partie Assassin's Creed. Et en dehors de ces petites chibi, on peut s'attendre également à avoir une petite révélation de figurines normales, alors pas des premiums à 800€ comme Pure Art a l'habitude de nous sortir, mais la semaine dernière, vous avez pu le voir dans l'onglet Communauté pour les plus actifs d'entre vous, Pure Art a annoncé une nouvelle figurine Assassin's Creed à l'occasion du 15ème anniversaire, qui représentera Aya, et qui sera dévoilée, si je ne dis pas de bêtises, le 8 septembre prochain, donc deux jours avant l'Ubisoft Forward. Donc on ne verra pas cette annonce à l'Ubisoft Forward, mais pourquoi pas d'autres figurines un petit peu moins chères, en misant sur les prises habituelles des figurines classiques, à savoir entre 60 et pourquoi pas 90€. Et dernière chose que l'on voudrait voir à l'Ubisoft Forward, ou tout du moins pour l'équipe Assassin's Creed Experience, c'est quelques informations sur la série Assassin's Creed, on sait qu'elle est en développement du côté de Netflix, mais en dehors de ça, c'est le calme plat, zéro information, zéro indice, zéro leak, rien du tout. Donc pourquoi pas encore une fois nous dire où est-ce qu'elle en est dans son développement, est-ce que l'histoire est finie d'être écrite, est-ce que le tournage va bientôt commencer, quels sont les protagonistes, quelles seraient l'éventuelle fenêtre de sortie de la série, enfin bref, juste un petit truc, ça nous ferait extrêmement plaisir, parce qu'on n'aime pas trop, vous savez, dans la communauté Assassin's Creed, être dans le vague, et vous êtes beaucoup, je sais, là, juste caché derrière votre écran, à kiffer les petits leaks, et à pouvoir vous en mettre un petit peu sous la dent avant les annonces officielles, même si c'est pas le cas de tout le monde, ce que je peux comprendre. Et on vous a également demandé à vous, les abonnés sur Twitter, ce que vous attendiez le plus sur la conférence Ubisoft Forward de samedi, et donc les réponses ont été assez unanimes, à savoir un thriller CGI, pour Assassin's Creed Mirage, des informations sur Assassin's Creed Mirage, du gameplay éventuellement, mais également quelques infos sur le casting de la série Netflix, des infos sur Infinity, une annonce d'un remake de AC1, même si personnellement, j'y crois pas trop, ça ferait énormément, et enfin, petit clin d'œil à HowlingWolf38, d'enfin pouvoir vous rencontrer, puisqu'en effet, on sera présent directement dans les locaux d'Ubisoft, alors si vous êtes présent à l'Ubisoft Forward en présentiel, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, faites-nous le savoir en commentaire, et dites-nous laquelle de ces choses vous attendez le plus, ou si jamais on ne l'a pas mentionné, dites-nous tout simplement ce que vous attendez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si la vidéo vous a plu également, et moi je vous dis, on se retrouve à l'Ubisoft Forward pour vivre tout ça en direct, c'était First, pour la C-Expérience, en direct de vos écrans, et... paix et sérénité. Sous-titrage ST' 501